Leur séjour aux Etats-Unis se termine, mais Emmanuel et Brigitte Macron avaient un dernier arrêt à faire avant de rentrer à Paris, ce vendredi 2 décembre, le couple était en effet attendu à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour discuter de la francophonie. Le président avait en effet choisi la Louisiane, terre historiquement francophile et créole, pour rencontrer des associations et promouvoir la langue française par un nouveau programme d'apprentissage. Mais avant tout cela, celui-ci a pu profiter d'un véritable bain de foule, accueilli sur un air de jazz dès sa sortie de l'avion, pour rappeler les traditions locales, il était attendu par de très nombreux badauds. Serrant les mains de toutes les personnes présentes, il a même fini par enlever sa veste pour être plus à l'aise, au son des bienvenus monsieur, en français, des locaux. Radio, après ces quelques jours américains, le chef de l'Etat a ensuite pu rencontrer la mère de la ville, Latoya Kentrell, puis improviser un petit point presse, lors duquel il déclarait que la Louisiane était une terre de créolisation, où le français est aimé, est attendu. A ses côtés, Brigitte Macron, discrète mais bien présente, a également pu profiter de la foule avant de visiter le lycée français de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada